... Bienvenue dans cette visite immersive en 360 degrés de la chapelle Notre-Dame de Nazareth à Entrechaux. Au cours de votre exploration, gardez à l'esprit que les détails importants peuvent se trouver partout autour de vous, que ce soit devant, derrière, en bas ou en haut. Pour vous aider à repérer ces éléments clés, des flèches seront utilisées pour les mettre en évidence. Suivez les flèches dans toutes les directions et n'oubliez pas que vous pouvez mettre la vidéo en pause à tout moment pour prendre le temps de contempler les différents lieux. Laissez-vous immerger dans cette expérience captivante et bonne visite. Nous sommes à Entrechaux, au pied du géant de Provence, le Mont Ventoux. Le bourg s'est développé sur et autour d'un promontoire qui culmine à 334 mètres d'altitude. Notre-Dame de Nazareth, chapelle romane du XIIe siècle, est l'une des plus décorées de la Haute-Provence, tant extérieurement qu'intérieurement. Sous son clocher, vous remarquerez la sculpture, difficilement discernable, d'un joueur de cruce. Le cruce est un instrument de musique médiévale, une lyre à archer du pays de Galles qui était jouée au Moyen-Âge. Approchons et regardons derrière nous. Une stèle gravée, datant de l'Empire romain, est une réutilisation qui témoigne de la présence antérieure en ce lieu d'un temple païen. Tout comme ces colonnes romaines qui encadrent l'entrée de la chapelle, ornées de sculptures romanes, cheval et son cavalier, motifs végétaux remarquables, feuilles d'acante, pâtes, palmettes et pommes de pin. Et puis, cette magnifique tête de bovidé, encadrée des lettres M.A.R.C.U.M. évoquant le symbole de l'évangéliste Saint-Marc. Entrons dans la chapelle. L'intérieur est orné de peintures murales en trompe-l'œil du XVIIe siècle et d'ex voto dues à la dévotion populaire. En haut, vous remarquerez cette frise de palme ondoyant dans le vent, de l'esprit, sur les deux longueurs de la chapelle. Un travail remarquable puisque chaque volute comporte une sculpture différente. Approchons-nous maintenant de l'autel. Afin d'y découvrir, la statuette du Christ est le cœur sacré de Jésus, objet d'une dévotion intense depuis le Moyen-Âge. Ce cœur qui a tant aimé les hommes, comme vont le méditer les fidèles au XVIIe siècle jusqu'aux habitants d'Entrechauds aujourd'hui. En haut à droite, caché dans la frise, nous découvrons la sculpture d'un cavalier dont nous retrouverons la monture en haut à gauche. Cette chapelle fit l'objet jusqu'à dernièrement de pèlerinages intenses et nombreux en remerciement d'avoir été préservés des malheurs du temps ou simplement en remerciement pour tout le soutien spirituel apporté. Prenez le temps de contempler ces lieux avant de reprendre le chemin des chapelles. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada